Bonjour à tous, lecture d'un conte, le loup qui apprivoisait ses émotions. Il était une fois un loup qui vivait dans une belle forêt entourée de tous ses amis. Il s'appelait loup, mais ce loup avait un souci, il était très très émotif, trop émotif même. Joyeux, fâché, triste, excité, il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand loup était d'humeur joyeuse, il s'y flottait, le cœur léger, faisait des blagues, parlait aux arbres. Il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. Coucou Joshua, tu viens à la chasse au papillon avec moi ? Hé gros Louis, si on faisait un chou géant à la chantilly ? Cependant, si quelque chose le contrariait, il se renfroignait, explosait et envoyait tout le monde balader. Tu dois apprendre à te calmer, loup, lui dit un jour maître hibou, excédé. Tu nous donnes le tournis. Apprendre à me calmer, mais pourquoi ? demanda loup. Pour être plus serein, expliqua Valentin. Plus cool quoi, ajouta Joshua. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. Le lendemain, loup se rendit chez son ami. Pour contrôler ses émotions, le yoga c'est parfait, déclara Joshua. Respire calmement et fais le vide autour de toi. Joshua enchaîna les positions, lotus, montagne, pont, le loup essaya de l'imiter. Ouh là 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 là, ce n'était pas facile, mais qu'est-ce que c'était rigolo ! N'y tenant plus, loup éclata de rire. On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi. Soupirage au choix. À l'extérieur, Alfred attendait loup de pied ferme. Rien de tel que le sport pour se défouler, dit-il. Je t'ai préparé un parcours spécial, loup excité. Prêt ? Et il fila comme une fusée. Derrière lui, loup courait, sautait, rampait. Alfred s'arrêta au pied d'un arbre immense. On se retrouve en haut, hein ? cria-t-il en disparaissant dans les feuillages. Arrivé au sommet, loup regarda en bas et sa gorge se serra. Son cœur se mit à cogner dans la poitrine, ses jambes à trembler. Alfred, j'ai peur, paniqua-t-il. Je vais tomber. Calme-toi, loup, je suis avec toi. On va redescendre ensemble doucement. Loup prit une grande inspiration et tout tremblant, il redescendit de l'arbre. Tu as vaincu ta peur. Tu peux être fier de toi, le félicite à Alfred. Loup sourit. Ah, ça oui, il était fier de lui. Tout ceci m'a mis un appétit, se dit loup. Cela tombe bien, gros Louis m'attend chez lui. Les pâtes pleines de farine, gros Louis était avec Louvre dans la cuisine. Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux, pensa Louvre jaloux. Salut, Louvre, fit gros Louis. Aujourd'hui, on prépare des macarons. Pour réussir ce délicieux gâteau, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas ? À ces mots, Louvre éclata de rire. Louvre sentit la moutarde lui monter au nez. Il devint tout rouge, tapa du pied et explosa. C'est ça, moquez-vous de moi, hurla-t-il, très en colère. Je m'en fiche, de toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des idiots. Voyons, Louvre, que t'arrive-t-il, souffle la Louvre stupéfaite. Mais Louvre était déjà bien loin, grommelant dans sa barbe et donnant des coups de pattes dans les arbres. Peu après, Louvre ralentit son allure pour finir par se traîner comme un escargot le cœur gros. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. « Je n'aurais pas dû m'énerver, » renifla-t-il. « Louvre ne m'aimera plus jamais. » « Malheur, c'est moi l'idiot. » « Comme je suis triste. » « Mais qu'est-ce qui arrive à mon super copain ? » fit alors une voix derrière lui. C'était Demoiselle Yeti. En pleurant à chaudes larmes, Louvre raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin, puis elle lui dit. « Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir Louvre et gros Louis et excuse-toi. Tu te sentiras beaucoup mieux après. » « Si Louvre ne veut pas me pardonner, » fit Louvre inquiet. « Qu'il ne tente rien à rien, » répondit Demoiselle Yeti. « Allez, file. » Tout honteux, Louvre retourna frapper à la porte de gros Louis. « Je vous demande pardon, les amis, » fit-il. « Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ce n'était pas très gentil. » « Excuse acceptée, » sourit Louvre. Louvre et Louvre se regardèrent, les cœurs pleins les yeux. « Ah, l'amour ! » s'émerveilla gros Louis, attendrit. « Allez, à table, mes amis. Les macarons sont prêts. » Louvre applaudit. Il se sentait léger, 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 et il était affamé. Le lendemain, Louvre avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparé ? En arrivant dans la clairière, Louvre s'arrêta émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construite hier, » expliqua Valentin. « Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. Inventer, tu verras, cela fait un bien fou. » Plus excité que jamais, Louvre disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branchages et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte, et j'ai terminé ! » annonça Louvre en fin de matinée. Louvre posa la porte. Elle coinça. Il poussa, il poussa, et badaboum ! La moitié de la maison s'écroula. « Tu fais les choses trop vite, Louvre ! » se désola Valentin. Aussitôt, Louvre devint tout rouge, tapa du pied, et il prit une grande inspiration, fit deux positions de yoga, puis calmement se remit au travail. Quand il eut terminé, Louvre se frotta les pattes, satisfait. « Youhou, les amis, j'ai fini ! » appela-t-il. « Waouh ! » s'exclama Valentin. « Ta cabane est incroyable ! » « Et tu l'as terminée sans t'énerver ? » ajouta Maitrebou. « Bravo, Louvre ! » « Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter à l'intérieur, sourit Louvre. » « À vous l'honneur ! » Dans la cabane, le loup, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez les parapluies, » ordonna Louvre, « avis. Vous allez voir comme c'est joli. » En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. « Quelle émotion ! » applaudit Valentin. « Cher loup, tu nous en as fait voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi. » Pour notre super ami, conclut Maître Hibou, hip hip hip, hurrah ! Et voilà ! Je vous montre quelques émotions que je pense que vous devez connaître. Amoureux, excité, rêveur, effrayé, boudeur, triste, fier, surpris, honteux, content, zen, furieux, jaloux et dégoûté. Merci, au revoir !